Bonjour à tous, si vous m'entendez, toutes nos excuses, les salles de Patrice Tribout et les miennes pour ces inconvénients. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, si vous me voyez, ça ne sert d'aucune importance, si vous voyez l'écran, est-ce qu'il y a des images qui apparaissent ? Oui ? Très bien, on va, espérons que ça continue, merci. Alors, tout d'abord, j'ai centré mon propos sur Martigues, puisque c'était la demande de Philippe, même si je vais être amené, pour diverses raisons, à étendre mon périmètre. Donc, Martigues, d'abord, il m'a paru nécessaire de localiser, surtout pour les prononcés, Martigues. Dans Martigues, vous voyez cette carte, cette carte qui est extraite de l'attache Belin, que vous connaissez bien, bien entendu, ou des rois. Cette carte nous présente donc la ville de Martigues, tout au moins l'étang de Berre, à proximité donc de Marseille. Nous sommes à environ une quarantaine de kilomètres de Marseille par la route, 7 kilomètres par la mer. Et donc, lorsqu'on parle de Martigues, d'abord, il faut rappeler que ça se situe à l'entrée de l'étang de Berre, à la sortie de l'étang de Berre, vous voyez, sur cette carte, sur ce plan, l'étang de Berre et de Martigues et des environs. Car il est difficile, pour ne pas dire impossible, de séparer Martigues des localités, des paroisses environnantes. Alors, Martigues, ou plutôt, on dira les Martigues. Les Martigues, car en fait, s'il s'agit, depuis le XVIe siècle, depuis 1581, de la réunion de trois îlots, de Ferrière, de Lille et Jonquière. Donc, il ne faut pas être étonné, cependant, si on continue à parler de les Martigues, donc au pluriel. Alors, cette localité, vous voyez, sur cet agrandissement, donc Ferrière, Lille, Jonquière. Et donc, c'est cette réunion qui donne la ville, la localité, la paroisse de Martigues. Donc, cette paroisse a connu, au XVIIIe siècle, des difficultés majeures. Il suffit de rappeler, simplement, qu'au début du XVIIIe siècle, la population de Martigues était d'environ 15 à 18 000 habitants. Et qu'à la fin du XVIIIe siècle, Martigues ne compte que 6 000 habitants. Donc, déclin, chute. Donc, cette chute est liée aux guerres de la fin du règne de 1914, liée également à l'hiver 1709-1710, avec la destruction ou le gel des oliviers, qui est une ressource importante pour les localités, à la périphérie de l'étang de Berne. Mais également des épidémies, épidémies peut-être de variole, 1705-1706, mais surtout des ravages de la peste de 1720-1722. Et il faut aussi ajouter, pour expliquer le déclin de Martigues au XVIIIe siècle, la moindre facilité de pénétrer dans l'étang de Martigues, dans le chenal de Martigues, le canal de Caronte, pour des bâtiments du plus haut tirando. Ça se rappelle la fameuse tyrannie du tirando, chère à Thierry Sozo. Et puis aussi, il faut ajouter, bien entendu, la forte attraction de Marseille. Forte attraction de Marseille, chercher des gens de Martigues, des gens de maires de Martigues, nécessite d'aller voir les archives de Marseille, en dépôt aux archives départementales des Bouches-du-Rhône, mais aussi à Toulon, je vais y venir dans un instant. Et quand on observe d'ailleurs les activités maritimes, on constate une sorte de spécialisation, notamment au niveau des capitaines de Martigues ou de la Ciota. Ceux de la Ciota sont dirigés surtout vers le Levant ou les Antilles. Martigues fournit des capitaines allant vers la Barbarie, l'Espagne ou le Levant. La flotte de commerce et la flotte de pêche étaient importantes au XVIIe siècle. Les enquêtes de Séguirant, plus encore de Colbert et Seignelay, nous montrent une flotte importante, mais déclinante et composite. Une flotte qui, cependant, appartient pour les deux tiers à des Martégaux, y compris au cours du XVIIIe siècle. L'autre tiers est partagé entre les 13 localités qui sont autour des temps de Berre, avec domination de Berre et de Saint-Chamas, et également aux mains de Marseillais. Donc, investissement dans l'outil portuaire, investissement aussi dans l'espace, dans le territoire. Car les activités de Martigues sont plurielles. Martigues, c'est un port de commerce qui se livre au cabotage, également qui a des chantiers de construction et à la pêche. La pêche qui est pratiquée surtout dans les temps de Berre, mais également dans les temps de Caronte, dans le canal de Caronte, avec l'installation de Bordigues. Ce sont des dispositifs particuliers qui nous ressemblent à une sorte de piège, avec des roseaux pour capturer des poissons. Ce ne sont pas des madragues, ce sont des pêcheries fixes qui sont dans cet espace et qui sont contrôlées par un seigneur, le seigneur Galifé. Je vais y revenir dans un instant, car il y a des conflits très importants avec les gens de Berre, dans la mesure où, vous voyez très bien, ces Bordigues encombrent, quelque sorte, le passage et gênent la circulation entre la mer et les temps de Berre, d'où, bien sûr, des accrochages, des conflits d'usages. Il y a également... Ah bon, d'accord, très bien. Ah bon. Alors, je vais... Est-ce que... Là-bas, ça va ? Bon, alors, je vais... Ici, oui ? Ça passe, là ? Bon, donc, vous voyez les trois îlots que j'ai signalés. Donc, Martigues, port de cabotage, de chantier et de pêche, avec pêche, donc, avec des bordigues. Et ces bordigues, donc, qui sont installées, dispositifs dans le passage dans le chenal, entre la Méditerranée et les temps. Et nous avons aussi, au sud de Martigues, au sud-ouest, à Bouc, port de Bouc, des chantiers navals, et au sud-est, la Couronne, un petit port qui était utilisé pour, essentiellement, l'extraction de pierres, des carrières, carrières littorales de Bautalia et chantiers de construction à Bouc. Mais revenons, continuons, au nord de Martigues, Marignane, sel et pêche, puis berne, sel, cabotage, la phare, on dit aujourd'hui la phare des oliviers, huile, séchamac, farine, pêche, cabotage. Alors, la farine à séchamac, en fait, c'était du grain qui était apporté par des navires de Marseille, on parle de navires de Martigues, faisant sa provision à Marseille, qui était un port important pour la fourniture des grains au XVIIIe siècle. Ajoutons aussi Istres. Et nous avons ici, donc, finalement, tout autour des temps de Berre, ces localités qui composent le quartier maritime de Martigues. Quartier maritime de Martigues qui comprend les paroisses de Martigues, Marignane, Berre, Saint-Chamac, la Couronne, Bouc, Châteauneuf-les-Martigues, Istres et Saint-Mitres-les-Ramparts. Donc, nous avons ici, pour ceux qui utilisent et approchent de plus près les marins du quartier de Martigues, bien entendu, ce sont, au Lillégor, cela dit, il y a peu, les registres matricules qui sont en dépôt au service historique de la défense. Le registre matricule que Patrice Trimoux avait préparé, pour vous montrer un petit peu la richesse, mais aussi les limites de ces registres. Limites, en voici un exemple. Le tout premier registre disponible pour les gens de mer de Martigues, début du XVIIIe siècle, est particulièrement détérioré, très mauvais état. Ici, je n'ai pris que quelques planches, que quelques pages, que quelques folios. Nous avons un registre qui est quasiment inutilisable. En revanche, c'est beaucoup plus préjouissant pour la partie, au milieu du XVIIIe siècle. Aussi bien, vous le voyez, pour les capitaines, les patrons, les maîtres, et j'ajoute aussi les écrivains, que pour les officiers matelots, officiers mariés matelots. On peut y ajouter aussi les novices, les mousses et les hors de service et invalides. Nous avons donc ici une quinzaine de registres qui couvrent la seconde moitié du XVIIIe siècle et qui donnent des informations sur ces marins. Voilà, par exemple, le registre matricule des écrivains et volontaires, donc sur la partie gauche du folio, une fiche signalétique et ensuite, par colonne, une série d'indications sur les activités des gens de mer, que ce soit donc les capitaines, que ce soit les officiers mariniers, les matelots ou ici les écrivains. Donc, à partir de ces registres, il est possible de constituer, de retrouver des carrières. Ici, par exemple, pour le registre matricule du tout début du XVIIIe siècle, de l'épave que je vous ai montré au départ, ici une page qui a échappé un petit peu au massacre, on peut donc retrouver nom et prénom, parfois soubriqué, l'âge ou la date de naissance, la couleur du poil, la taille, l'identité, fils d'eux et d'eux, donc le père et la mère, parfois la profession du père, le marié ou garçon, s'il est célibataire, et quelquefois le domicile. Et d'indiquer pour le capitaine la date et le lieu de réception à l'amirauté, il figure également des campagnes, des campagnes faites sur les vaisseaux du roi ou au commerce. Et les registres sont barrés, biffés, rayés, lorsque le marin disparaît de l'inscription maritime du système des classes. Il peut être mort, ou avoir changé de quartier, ou être passé au capitaine, ou avoir abandonné cet ingrat métier de la mère, ou être sans nouvelles. Et lorsque le système des classes a été établi, ces premiers registres matricules sont des registres qui montrent aussi le tâtonnement pour la mise en place des registres matricules. C'est une thèse de Jérôme Sublime, qui a été soutenue à Paris 1, à Sorbonne, préparée sous la direction d'Alain Cabantouille, et qui nous montre les tâtonnements de cette mise en place de l'inscription maritime du système des classes, et qui montre les différents modèles de registres. Alors hélas, cette thèse est restée inédite, c'est dommage, car je fournirai de très précieux renseignements. Alors, à Martigues, il faut aussi savoir que lorsque le système des classes a été mis en place, en 1668, pour la région de la Rochelle, Rochefort, et 1670, dans le reste du royaume, et bien à Martigues, en 1670, il y a eu une révolte. Une révolte qui a été minutieusement étudiée par René Pilorger, il y a quelques années déjà, qui nous montre la révolte des gens de mer, des gens qui refusent d'être classés. Et il ne s'agit pas d'une simple révolte, disons, de marins, mais c'est l'ensemble de la paroisse qui se dresse contre ce système, qui se dresse aussi contre les pouvoirs nouveaux qui sont mis en place, avec le commissaire des classes et l'ensemble du personnel commis et autres, associés à ce pouvoir nouveau sur le littoral, un pouvoir qui se superpose et qui vient s'ajouter à la complexité des pouvoirs sur les littoraux. Donc, système des classes mis en place, mais qui va être finalement accepté, comme dans le reste du royaume, par les diverses compensations qui ont été attribuées, que ce soit des non-poursuites judiciaires, mais aussi surtout, c'est la création de la caisse des invalides qui va permettre de verser une pension, un système de retraite en quelque sorte, aux marins ou à ses descendants ou à ses proches de famille. Nous avons, grâce à ces registres de matricule, la possibilité de recomposer des carrières. Recomposer des carrières, vous avez ici un exemple. D'abord, pardon. Un exemple, c'est le capitaine Pierre-Mathieu André. Il est né à Martigues en 1768. Il est fils d'un capitaine, profime André, et on a sa mère, Marianne de Vidal. Il est marié à Madeleine Mourgue de Marseille. Il est reçu donc capitaine à l'amirauté de Marseille en 1755. Donc, pour avoir la suite de sa carrière, il faut ouvrir le registre de l'exception maritime de Marseille. Or, on a la chance, il existe, car les registres de Marseille n'existent qu'à partir du milieu du 18e siècle. Première moitié du 18e siècle, disparition de ces registres. Mais là, nous nous trouvons. Il est indiqué qu'il réside, chez Saint-Mère-le-Vert, rue des Martégales, en roi de Saint-Laurent. Il faut savoir qu'il y a à Marseille un quartier qui s'appelle les Martégaux, et qui montre bien aussi la présence de ces gens de mer de Martigues à Marseille. Donc, lui, rue des Martégales, se regroupe d'un nombre de marins de Marseille dans la paroisse Saint-Laurent, qui est la paroisse des gens de mer au pied du fort Saint-Jean à Marseille. En 1765, nous voyons commander un vaisseau, Tézé, de 250 tonneaux, qui appartient à Paul-François Billon, de Berre. Berre, donc, petit port, au nord de Martigues. Et il va à la traite, à la traite en Guinée. Je travaille actuellement sur la traite négrière, donc c'est la raison pour laquelle j'ai picoré un petit peu cet exemple-là. En 1768, avec le même vaisseau, il va à la traite, à Angola, puis sera à Saint-Domingue, quatre Français, pour vendre 330 pièces d'Inde, comme il avait fait auparavant, pour en vendre 445. Puis, en 1771, il effectue un voyage en militaire en oriental. Il pratique la caravane maritime vers Smyrne, Alexandrie, Constantinople, avec son beau-frère, le capitaine Noël Mourgue de Marseille. On voit bien les liens étroits entre Marseille et Martigues, les liens avec d'autres petits ports périphériques, et également des activités qui peuvent aussi bien combiner le petit que le grand cabotage, la traite négrière que la caravane maritime. Il n'y a pas d'une spécialisation. Et d'ailleurs, nous voyons le capitaine André, en 1789, reprendre, en 61 ans, le chemin de l'Afrique, comme capitaine du Marc-Antoine, avec un bâtiment qui appartient à des négociants marseillais, Moyer et Olive, pour aller à la traite à l'île de France et Mozambique, avant de se rendre à Saint-Domingue. Donc voilà ici un exemple, la possibilité de cette composition de ces itinéraires, de ces parcours de marais. Et entre temps, une chose qui n'est pas indiquée pour les capitaines, lesquels ils sont souvent exemptés du service des classes, mais pour les matelots, figurent, entre ces campagnes en mer, figurent des levées pour servir sur les vaisseaux du roi. Et il est intéressant d'effectuer, justement, une distribution dans ces carrières recomposées, entre la participation à la guerre et au commerce, et de voir, en fonction de ces périodes, ou des individus, et de suivre ensuite leur devenir, s'ils ont intégré ou pas totalement la marine d'État ou non. Donc la possibilité, là, de voir un petit peu le partage, le découpage, avec toutes les incidences que cela peut avoir, si on pense social, avec les familles, avec les investissements dans la mer ou dans la terre. Car nombre de marins, à Martigues comme à Saint-Tropez, font de la terre avec la mer, investissent les gains obtenus par les voyages au commerce pour quitter cet ingrat métier de la mer, comme on peut le voir à diverses reprises dans les registres matricules, que ce soit dans la Martigues, que ce soit à la Seine, que ce soit à la Ciotat, où les capitaines quittent la mer pour vivre bourgeoisement. Je cite ce qui est indiqué sur les registres matricules, qui sont d'une très grande richesse, car parfois il y a aussi des annotations. Le commis a apporté des indications qui dépassaient ce qui était demandé par le système des classes, des indications sur des dettes. On doit délivrer au boulanger ou bien épingler un petit billet qui indique une dispense obtenue par tel matelot, par tel officier marinier, pour ne pas être levé. Dispense parce qu'on est, par exemple, chargé de famille ou bien parce qu'on a des problèmes de santé. Non, là aussi, mais c'est vraiment là, de manière très aléatoire, que nous avons ces informations. Autre source très importante, mais très décevante pour Martigues, ce sont les rôles d'équipage. C'est une source magnifique, mais pour Marseille, nous n'avons que quelques épaves et pour Marseille, nous n'en avons pas. Alors, il faut, cependant, utiliser les registres de désarmement que nous poussons pour Marseille pour essayer de trouver parmi la composition des équipages des gens de la Ciotat ou de Martigues. Et on en trouve, oui, on en trouve, mais ça demande un travail minutieux, chronophage, mais c'est un temps de l'information sur des marins qui ont pu quitter le bord parce que peut-être ils ont trouvé un autre moyen de s'embarquer sur notre navire ou même parce qu'ils sont morts de la peste ou autre parce qu'ils sont noyés. Donc, information, mais là, il est impossible de constituer une base de données. En revanche, on peut compléter des itinéraires de vie, des parcours professionnels avec ces informations. Alors, ce sont les rôles d'équipage au désarmement. Heureusement, je pourrais dire, ce sont les plus précieux car ils sont là remplis à la fin du parcours donc qui indiquent les péripéties qu'on puisse se produire en cours de route, en cours de chemin. Et nous pouvons aussi utiliser les rôles d'équipage des vaisseaux du roi. Les vaisseaux du roi qui sont disponibles aussi au service historique de la défense, donc à Toulon, mais là également, cela demande un travail minutieux pour passer en revue l'ensemble des rôles d'équipage pour retrouver les gens de Martigues qui ont été enrôlés, qui ont participé aux opérations en période de guerre ou non, mais pour répondre au lever sur le vaisseau du roi. Toujours au service historique de la défense, il y a des registres très intéressants sur les activités pour les gens de Martigues. Les activités, on peut les percevoir simplement par la flotte. Les registres matricules pour les hommes, que ce soit des capitans aux mousses passant par les officiers mariniers ou les matelots, on les a également ces registres pour les navires. Et puis les navires, nous avons des informations indirectes. Le navire appartient à qui ? À des gens de Martigues, oui d'accord, mais nous avons parfois la série des curateurs. Et parmi ces curateurs, on peut trouver des gens de maire, des capitaines ou non. Mais en même temps, cela permet aussi de voir, parmi ces curateurs, des liens, des liens professionnels, peut-être des liens familiaux, et donc de reconstituer des réseaux à partir de ces copropriétaires. On peut trouver aussi, bien sûr, dans ces registres matriculés des navires, des informations concernant le commandement, commandement du navire ou comme second. Donc là, c'est un moyen indirect de trouver ces informations sur les gens de maire. Nous pouvons en trouver, je le disais également, dans des registres assez étonnants qui sont en dépôt au service historique de la défense, à Toulon, sur les mains courantes de la chancellerie d'Alexandrie, en Égypte. Mais pour le début du XVIIIe siècle et le milieu du XVIIIe siècle, la main courante figurent toutes les informations, diverses, multiples, qui ont été enregistrées par le chancelier de la nation française à Alexandrie. Et nous avons notamment une grande quantité de contrats d'affrêtement, de non-lisement. Mais également, le consul ou le chancelier faisant figure en quelque sorte de notaire, il n'est pas rare de voir apparaître des procurations, apparaître des inventaires de caisses marinières, des inventaires à prédécès, donc là aussi, de gens de Martigues, pas uniquement, bien sûr, mais aussi de gens de Martigues. Donc, il faut croiser ces informations pour parvenir finalement à essayer de reconstituer des parcours. Et depuis l'août dernier, le service historique de la défense a pu faire l'acquisition d'un registre pour une seule année pour les décès à l'hôpital de Saint-Mandrier pour l'année 1767, me semble-t-il, un registre qui a été d'ailleurs aussitôt ou presque photographié par une collègue de Venise d'un registre qui est très intéressant et au sein duquel on peut trouver dans cet hôpital de Saint-Mandrier des informations concernant les gens de Martigues, notamment les escorbutiques, les malades d'escorbut qui sont ainsi dans l'hôpital ou qui décèdent de leur maladie. Donc, les rapports de mer, nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas au service historique de la défense. En revanche, il faut aller, comme le disait Olivier Gorce il y a un instant, aux archives départementales des Bouches-du-Rhône et aller consulter la magnifique collection des registres de la santé maritime. Alors, ce sont des registres qui commencent à la fin de 1709, 1709, fin 1709 et qui vont jusqu'à la fin du XIXe siècle. Une série inestimable, inégalée dans les informations fournies pour les mouvements, les mouvements d'entrée. Hélas, nous n'avons pas de semblable registre aux sorties. Mais il faut savoir que chaque navire entrant dans le port de Marseille devait, le capitaine ou l'écrivain ou le second, venir au pied du fort Saint-Jean à la consigne faire une déposition devant les officiers de l'intendance sanitaire. C'est pour ça qu'on appelle les registres de la santé maritime de manière rapide, mais c'est vrai que c'est la surveillance sanitaire. Et là, les dépositions sont faites. Le capitaine ou le second ou un membre de l'équipage effectue le récit plus ou moins détaillé de ce qui s'est passé en cours de route. Donc, nous avons des navires commandés par des gens de Martigues, par des capitaines de Martigues que l'on peut repérer. Et donc, ça permet aussi d'enrichir des parcours, d'enrichir une base de données en étant prudent parce qu'il faut dire intégralement la déposition car il n'y a pas toujours dans la marge indiqué la provenance exacte du navire. Donc, une source de très grande qualité qui se trouve dans la série des 200E aux archives départementales des Bouches-du-Rhône à Marseille. Et on peut ajouter également, bien sûr, pour la semaine de dépôt, je n'ai pas eu la chance d'écouter Olivier Corse il y a un instant en totalité, mais il a certainement parlé des dossiers de l'amirauté. Les dossiers d'amirauté qui là aussi fournissent des informations de Marseille mais aussi des amirautés voisines quelquefois de manière indirecte. Aux archives départementales des Bouches-du-Rhône, il y a bien entendu la masse, la masse, les gisements considérables des actes notariés. Actes notariés qui fournissent bien entendu des contrats de mariage, les inventaires après-essai mais aussi les précieuses procurations qui nous permettent de voir les gens de mer bien souvent avant de partir au voyage de désigner un membre proche bien souvent l'épouse pour assurer la suite des affaires familiales et voire économiques. Donc procuration et nous avons aussi des dépositions diverses. Il faut savoir vous avez peut-être conservé aux archives départementales des Bouches-du-Rhône un mémoire de maîtrise qu'avait préparé sous ma direction un très bon étudiant il y en a et il y en a beaucoup même c'est Cyril Bossa Cyril Bossa a effectué un inventaire des affaires maritimes de Martigues qu'il a pu rassembler dans l'ensemble des notaires de Martigues. C'est un mémoire de maîtrise qui s'intitule le notaire et les affaires maritimes à Martigues du milieu du XVIIe siècle à la fin du XVIIIe siècle. C'est une base de données excellente je vais me dire hélas hélas pourquoi parce que l'exemplaire que j'avais à ma possession parce qu'il avait présenté sous ma direction je l'ai confié à un collègue j'attends toujours qu'il me le rende et je ne sais pas s'il y a un exemplaire en dépôt à la médiathèque de la maison méditerranée de l'Homme j'ignore s'il y a un dépôt aux archives départementales des Bouches-du-Rhône peut-être un serait un précieux outil de recherche pour aller dans les minutes des notaires et pour gagner beaucoup de temps il y a aussi bien entendu les cadastres qui peuvent être aussi exploités cadastres qui ne sont pas à Toulon à Marseille sans doute à revanche à Toulon j'ai peut-être oublié de vous signaler toujours au service historique de la défense des éléments qui nous montrent les liens avec la société je pense à la correspondance avec la cour oui la série A ça peut paraître un petit peu étonnant mais il y a là dans les affaires qui concernent les levées de marins des refus ou au contraire des aides apportées aux familles donc là aussi ça nécessite de passer en revue cette correspondance et nous aurons en revanche des dossiers beaucoup plus copieux sur des procès des procès qui sont les sélias très volumineuses sont en dépôt au service de la défense donc à Toulon ce sont des procès pour l'usage des des bordigues dans le espace que j'évoquais en introduction ces bordigues qui sont la propriété d'un seigneur le seigneur Galifée lui et sa famille donc toute une succession de même que les madragues ailleurs donc propriété de pêcherie fixe mais là ces bordigues gênent la circulation dans les temps le canal de Caronte et donc on a des procès entre les pêcheurs mais aussi entre les usagers du canal parce que ces bordigues constituent des obstacles et il y a toute une série de procédures engagées des plans qui sont très précieux on a évoqué peut-être tout à l'heure indirectement par une question j'ai entendu la question des secours aux marins alors il y a une institution originale la bourse du marin une institution qui a été créée à Marseille en 1788 qui a été imitée à Toulon puis à Martigues mais beaucoup plus tard beaucoup plus tard sous la forme d'une société de secours mutuelle des capitaines de marins mais qui ne fournit d'informations à Martigues qu'à partir de 1853 alors nous avons bien entendu je terminerai peut-être là-dessus pour faire le lien avec les archives municipales que ma collègue de Martigues n'a pas pu présenter il faut ajouter pour retrouver ces gens de maire il faut aussi les traquer dans la ville les traquer dans la ville en ne faisant pas l'économie des registres de délibération du conseil de ville car ces registres qui sont disponibles aux archives municipales ou archives communales de Martigues sont très précieux très précieux car ils portent des informations sur la vie de Martigues sur les mesures à prendre par exemple au moment de la grande contagion de 1720-22 mais aussi sur la vie maritime sur la pêche sur le commerce parfois avec des exagérations pour essayer de faire ployer le pouvoir central sur l'importance de Martigues dans l'approvisionnement de la Provence mais cela donne des informations qui sont très intéressantes informations aussi sur la composition de ces conseils de ville y a-t-il parmi les membres du conseil de ville des gens de maire mais oui il y en a pas forcément bien sûr quand ils sont à l'activité il n'y a pas de capitaines qui sont aussi premiers consuls mais il y a des gens de maire qui ont des charges au sein de ces conseils de ville donc intérêt de voir les ramifications de voir les réseaux de voir les connuences entre ces personnes il y a également des archives très précieuses mais qui ne sont pas forcément fréquentées par les chercheurs ce sont des comptes très horaires petits billets parfois encore entourés de ficelles et ces billets poussiéreux mais qui sont des comptes et qui fournissent des informations des aides apportées à des gens de la ville parmi lesquelles figurent bien sûr des gens de maire des marins la prud'homie de Martigues ne fournit pas d'informations car elle est tardive elle date de 1791 donc on n'aura pas d'indication précise cela dépasse le cadre de l'enquête qui est lancée en revanche il n'est pas interdit au contraire d'aller consulter aux archives départementales des bouchées du Rhône les archives de la Prud'homie de Marseille archives qui sont très copieuses très riches et ces archives de la Prud'homie de Marseille apportent des éléments de conflit fréquent avec les pêcheurs de Martigues et dans toutes ces archives il y a la possibilité aussi de traquer les femmes les femmes de marins alors là j'avais fait j'avais dirigé un mémoire de maîtrise les femmes des gens de mer en Provence le cas de Martigues mais bon je ne vous le connaissais guère car en fait Martigues n'est approché que de manière très indirecte que partielle malgré le titre de ses mémoires de maîtrise alors lui en revanche je l'ai encore mais il n'apportera pas grand chose pour terminer pour rester aux archives municipales de Martigues bien entendu c'est la collection incontournable des registres paroissiaux des BMS baptême mariage et sépulture avec des parcs de ces registres qui sont aussi conservés aux archives départementales des Bouches-Turon nous avons là des informations capitales pour recomposer les familles pour retrouver dans les mariages les bien sûr des réseaux de famille des réseaux de parenté des réseaux professionnels de trouver également dans des des sépultures des gens de mer alors pour les sépultures avec une particularité c'est que ce ne sont pas des sépultures pour les gens de mer on indique funérailles surtout quand le corps n'a pas été retrouvé donc il y a une cérémonie mais en l'ascense du corps bon ça c'est un peu marginal mais donc information des registres paroissiaux qui sont vraiment indiscensables et qui nécessitent des croisements avec les autres fonds que je vais signaler un peu pas le mêle un peu trop rapidement certainement et ça nécessiterait aussi bien sûr de consulter à la chambre de commerce de Marseille les archives de la chambre de commerce de Marseille qui fournissent et Philippe l'a indiqué dans son intervention qui fournissent des informations là également précieuses mais qui ne sont pas ciblées sur Martigues il faut là encore une fois voir les dossiers qui concernent l'aménagement des ports qui concernent les frictions qui concernent les prises qui concernent les marins disgraciés non les marins qui ont été récupérés dans telle ou telle échelle du Levant parmi lesquelles figurent des gens de Martigues donc là aussi à la chambre de commerce de Marseille les archives peut-être seront-elles le jour versées aux archives départementales des Bouches-Luron pour qu'elles soient peut-être plus facilement accessibles mais elles sont toujours disponibles et Sylvie Drago qui se charge du service des archives de la chambre de commerce de Marseille serait tout à fait et reste toujours disponible pour accueillir les chercheurs pour ouvrir ces fonds qui sont de très grande richesse mais là encore il faut être vraiment patient pour avoir surtout la prétention d'établir des bases de données ce sont les registres matricules qui sont des supports essentiels pour les bases de données mais autour de ces registres matricules on peut greffer ces informations picorer dans ces autres fonds pour enrichir pour étoffer ces ensembles il y aurait bien sûr aussi aux archives nationales la série Mar B3 je pense à la correspondance de l'intendance l'intendance dans quelle correspondance j'ai pu relever des tas d'informations au moment de la peste de 1720-22 et donc il montre aussi les liens entre pouvoir central pouvoir locaux et on retrouve aussi bien sûr les interventions des gens de Martignan voilà en gros peut-être pas de course parce que je suis toujours un petit peu sur le qui-vive à propos de la de la connexion voilà j'espère avoir répondu même si j'ai un peu rapidement à votre requête voilà je vous ai entendu jusqu'au bout merci merci beaucoup tu nous as répondu de façon très exhaustive et je t'en suis infiniment reconnaissant